Bonsoir tout le monde, c'est Marc pour la suite de l'heure éclipse sur la ressource livre dans Maudol. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette capsule trois types de livres différents. Et puis, j'aimerais vous dire que dans le fond, les types de livres ou ce que vous faites avec les livres, il n'y a que votre imagination qui vous limite parce qu'au final, c'est ce que vous en faites qui crée la nature de la bête. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un livre que je vais faire qui va être de type procédure, si on veut. Alors, évidemment, je suis enseignant, j'ai pu activer ici. Là, je réalise que mon Zoomit n'est pas actif. Je suis enseignant. Maintenant, j'ai activé le mode édition et je me suis retrouvé dans la section que je voulais créer mon livre et je clique, comme à l'habitude, sur ajouter une ressource. J'ai filé, je vais retrouver la ressource livre, cliquer et ajouter. Je vais lui donner un nom, en fait. Dans mon cas, moi, il s'agira, je vais me situer dans une ancienne vie qui n'est pas si lointaine, une procédure pour mettre en place un serveur en informatique. Alors, procédure d'installation et de configuration, blablabla. Serveur. Description, je ne mettrai rien là-dedans. Au niveau de l'apparence, présentement, c'est des nombres. C'est bien. Ça va faire 1, 1.1, 1.2, si il y a des sous-chapitres et ainsi de suite. Donc, je vais le laisser comme ça. Le type de navigation, par contre, moi, j'ai une petite préférence, là. En fait, j'ai des redécouvertes, la navigation texte. C'est mieux parce qu'en fait, au lieu d'avoir juste un petit compte de flèche pour dire suivant ou précédent, j'ai le nom du chapitre ou le nom de la page. Au niveau des réglages courants, je ne touche pas. Restaurant d'accès, ce n'est pas pertinent pour moi. Au niveau de l'achèvement, c'est rare que je vais utiliser l'achèvement pour un livre. Un livre, c'est plutôt une ressource participative. C'est-à-dire que l'élève, il peut y aller s'il en a besoin. S'il n'y en a pas besoin, il n'y va pas. Et sinon, pour qu'elle soit activée comme terminée, dans les conditions, c'est toujours l'élève. En fait, c'est lui qui va cocher. Alors que je vais l'enlever, l'achèvement, tout de suite. Et là, contrairement aux autres ressources, en fait, je vais faire enregistrer et afficher pour immédiatement aller faire ma première page. Alors, disons, encore une fois, ici, c'est un livre de type procédure. Je vais tout simplement nommer mes procédures. Ici, par exemple, je pourrais dire que c'est la mise en place de l'environnement virtuel, par exemple. Et là, je pourrais toujours y aller avec un grand titre, prérequis, par exemple. Ensuite, évidemment, les prérequis, j'irais mettre, je vais me prendre un petit peu de contenu, il aurait mes pisseaux, là. Tiens, je veux dire, je me suis mis un ça. Donc, j'aurais mes procédures 1, 2, 3, 4, 5, ou mes prérequis, si on veut. Ensuite de ça, par exemple, là, en plus des prérequis, je pourrais avoir les étapes. Oups, on va mettre son titre également. Et là, encore une fois, je pourrais mettre des étapes. J'aurais deviné que je mets du texte brouillon, juste pour simuler. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que je pourrais insérer une vidéo. Donc, je vais aller ici dans ma chaîne YouTube personnelle. J'ai ici une vidéo qui s'appelait justement « Recette numérique mettre en place un environnement ». Alors, c'est exactement celle-là que je vais aller chercher. Ça rappelle des beaux souvenirs qu'il y a d'aller là. Et, oups, je suis allé un peu vite. Je vais aller dans « Partager ». Et moi, la façon de partager que je trouve le mieux, c'est vraiment avec le code d'intégration. Alors, vous faites « Partager ». Vous allez voir ce que j'appelle les petites oreilles. Donc, le code d'intégration. Vous le copiez. Vous le fermez. Vous retournez dans votre livre. Et ici, on va chercher la même chose. On va aller dans les petites oreilles encore. Donc, au niveau du code. On va se placer à la fin de notre texte. On va faire au moins un retour de chariot. Et on va aller coller. Et là, si je reviens en mode normal, vous voyez, j'ai ma petite rubrique ici. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire. J'enregistre. Et pour l'instant, ça n'a l'air que d'une page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici en haut et je vais ajouter une deuxième page. Parce qu'une fois que j'ai mis en place, je veux dire « Installer le serveur Windows », par exemple. Ensuite, je vais y aller encore une fois. prérequis. Et là, je peux très bien dire « Avoir complété la mise en place de l'environnement virtuel ». Et ça, je vais pouvoir le lier. Donc, si je vous montre, attendez un instant. Je vais ouvrir une autre page. Donc, je vais aller ici, là, dans mon cours. En fait, dans mon cours, ici. Je tiens le bouton « Contrôle » sur mon clavier et je clique. Ça m'ouvre un autre onglet ici. Et là, je vais naviguer jusqu'à mon livre. Je vais rentrer dedans. Et je vais aller prendre le lien, en fait, qui est ici, là. Qui est le lien de cette page-là, spécifiquement. Je vais le copier. Je vais retourner ici. Et là, que ça va faire. Et là, je vais le laisser dans la... Je ne vais pas cocher. Pour une rare fois, je ne vais pas cocher « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». Je vais le laisser dans cette fenêtre-là. Je vais créer le lien. Donc, rapidement, ça me permet de pouvoir naviguer dans mon livre. Je vais évidemment avoir la table des matières à droite. Mais si je réfère à des sections de mon livre dans l'écriture, je peux faire des liens internes pour renvoyer à des procédures précédentes. C'est un peu ce que je viens de faire. Évidemment, là, ici, je pourrais mettre, encore une fois, les étapes. Je mettrais le 1, 2, 3. Là, je vais recopier ce que j'avais écrit en brouillon ici. Voilà. Oups. Voilà. Et, bien, je mettrais mon autre vidéo. Encore une fois, j'irai sur ma chaîne YouTube. Évidemment, j'aurais préparé mettre en place un contrôleur de domaine. Bon, mettons, c'est celui-là. Je vais retourner. Même chose. Partager. Oh, pardon. On va changer ça. Partager. L'intégration. Je copie. Donc, c'est vraiment la même chose. Je reviens. Et je colle à la fin. Ça ressemble à ceci. Oh, je fais peut-être un entrée de trop. Là, ça ressemble à ceci. Donc, ici, on voit que ce qui est pratique, c'est que là, bon, évidemment, je n'ai mis qu'une chose super simple, en fait. J'ai les procédures, j'ai ma vidéo. Mais mon projet global, qui est peut-être une tâche qui est très complexe, qui est la procédure d'installation et de configuration du serveur, va tenir dans un seul livre. Et mon élève va pouvoir se promener et ça va être facile pour lui de se repérer parce qu'il n'aura pas 27 activités pages ou des fichiers Word un peu partout sur son Moodle à se poser la question où est-ce que c'est. Il sait que la tâche complexe qu'il a à accomplir, qui est d'installer et de configurer un serveur, ça se trouve dans un livre. Vous pouvez imaginer la même chose pour une procédure comme une recette de gâteau où vous auriez plusieurs étapes. Je fais le crémage, je fais la pâte, je fais la cuisson. Même chose, on aurait ça là. Donc, partout où vous avez des savoirs procédurales ou des tâches ou des projets complexes, vous pouvez utiliser un livre pour essayer de les ramener ensemble. Ce qui est intéressant, si on prend, par exemple, ici, installer le serveur ou mettons, je vais retourner à mise en place ici. La mise en place, peut-être que j'ai plusieurs outils ou objets. Je pourrais très bien dire, sous catégorie, il y a un logiciel pour la mise en place virtuelle qui s'appelait VirtualBox. Et là, je vais aller juste recopier pour aller plus vite. Donc, ça, c'est si je le fais, mettons, avec VirtualBox, je dis, bien, prends ça. Puis là, je peux ajouter, encore ici, avec VMware, qui est une autre application qui fait sensiblement la même chose, ce n'est pas important. Et là, vous voyez, en fait, que l'élève qui dit, je veux faire ma mise en place virtuelle, quand il arrive ici, si je lui réfère à, oui, il faut utiliser un environnement virtuel, bien, il peut aller ici, il les a, là. Et celui-ci, c'est déjà, il sait déjà ces deux-là, il peut tout de suite aller à l'étape suivante. Donc, au niveau de la procédure, c'est quand même très intéressant. Vous pouvez imaginer aussi que, par exemple, si je reviens à mon exemple de cuisine de gâteau, je pourrais avoir de battre les oeufs, puis ici, je pourrais avoir tout simplement des outils spécifiques pour battre les oeufs, une explication. Là, on peut imaginer, là, dans plusieurs métiers, des outils ou des choses que je voudrais présenter, puis que si l'élève n'a pas besoin de se faire présenter l'outil parce qu'il le connaît, bien, il passe à l'étape suivante, puis ça continue. Donc, ça, c'était le procédurier, un livre de type procédure. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre de type recueil. Alors, dans plusieurs, et là, je l'ajoute, je vais rapidement, dans plusieurs programmes, il est possible que vous ayez des recueils. Je vais penser à sommellerie, par exemple, avec un recueil de vin, avec des fiches de dégustation, par exemple. Je vais penser à assistance technique en pharmacie, où on a quand même beaucoup de médicaments, de familles de médicaments mémorisés. On peut penser également à, par exemple, en bijouterie, où est-ce qu'on pourrait avoir un recueil de différents métaux avec, bon, les températures de fonte et tout et tout. Dans la plupart des métiers, ça peut devenir pertinent d'avoir un recueil. Et la différence avec un livre, par exemple, versus un glossaire, qui est une activité qu'on va avoir une autre vidéo que vous pouvez regarder, c'est que dans le livre, c'est tout contenu autour d'un sujet. Alors que le glossaire, c'est tous les termes, c'est du vocabulaire. Tandis que le livre, il va avoir un sujet. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais reprendre mon exemple de sommellerie. Je vais appeler ça le recueil des vins d'Europe, par exemple. Je vais aller dans mon réglage. Je vais le laisser en nombre. En fait, je vais le mettre en puce pour peut-être vous montrer ce que c'est. Je vais choisir la navigation par texte. Je vais retirer l'état d'achèvement qui ne me sert pas bien, bien. Enregistrer et afficher. Et là, je vais aller, mettons, je ne sais pas, moi je suis nul en vins, alors je vais aller avec un Bordeaux. Vous voyez qu'une niaiserie, là. Un château inconnu 1777. Alors, c'est mon vin. J'ai essayé de le nommer, là. Et ce qui est intéressant, si vous avez des documents Word, là, j'en ai un ici, là, Gratiosité Marielle Kubik, trouvé en ligne, la source sera là. Quand c'est des documents Word simples, qui contiennent par exemple que des tableaux, les images, oubliez ça, ça ne suivra pas. OK. Mais des tableaux, de la mise en page simple, modeste, vous pouvez essayer de l'intégrer dans, directement, là, dans votre modèle. Donc, je vais le copier. Je vais aller dans ma page, ici, et je vais le coller. Et là, on va croiser un peu les doigts. Dans certains éditeurs, vous allez avoir une icône, d'habitude, qui est dans le deuxième étage, près d'ici, là, avec un gros W. Ça, c'est un collage Word. Donc, l'avantage, c'est que cet éditeur prend en charge certains codes que Word a. Et, à ce moment-là, utilisez cette fonction-là plutôt que de juste copier brut, comme je l'ai fait. Et là, évidemment, il y aurait de la mise en page à faire. Alors, je vais mettre en Grat, celui-là. Je vais changer. En fait, je vais le mettre avec un titre. Je vais le centrer. Dégustation 20. En fait, il peut aller en haut, ici. Comme ça. Je vais essayer de retirer des espacements inutiles pour condenser un peu ma page. Vous voyez que le centré, des fois, il n'est pas toujours idéal. Ici, ça, c'est un sous-titre. Alors, il y a un peu de travail à faire quand vous faites un recueil pour la première fois que vous allez travailler avec votre recueil. Il faut quand même faire un canevas qui va être intéressant visuellement. Vous pourriez, là, je ne le fais pas, mettre des images pour essayer d'agrémenter le tout. Voilà. Donc, ici, 20, en fait, il y allait probablement à gauche. Puis, comme ça. Et ainsi de suite. Bon, vous aurez vraiment compris que j'y connais strictement en rien, en 20. Alors, je ne vais quand même pas tout remplir pour le biais de la cause. Alors, je vais vous demander de présumer que j'ai rempli quoi que ce soit là-dedans. Voilà. Ici, remarque. On se laisse une place. Donc, une fois que j'aurai rempli, en fait, j'ai fait une fiche vierge pour commencer. Je suis à l'aise. Je vais l'enregistrer pour voir de quoi elle a l'air. Donc, on voit qu'elle a l'air de ça. C'est quand même pas si mal. On s'entend que ça pourrait mériter un petit peu plus d'amour. Puis, toujours bien important, quand vous voulez savoir de quoi ça a l'air, regardez ce que ça a l'air du point de vue de l'élève. Donc, basculer en mode élève, prendre le rôle d'un étudiant et regarder ce que ça a de l'air. Et là, l'idée, c'est que... Je vais retourner maintenant à mon rôle principal. Je vais... Je suis en mode édition déjà. OK. Parfait. On voit ici, il y a comme dupliqué. En passant, ça arrive quand vous copiez, il duplique. Ça arrive. Faites le petit X. On pourrait supprimer la page qui est en double. Voilà. Donc, ma page modèle, elle est là. Et je vais la garder vierge. Je ne veux pas qu'elle soit vue par les gens. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais tout simplement la masquer avec le petit oeil ici. Et là, elle n'est plus visible. Mais moi, je peux encore aller dedans. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de créer une fiche pour mon nouveau vin. Je vais aller... Plutôt que de copier comme ça, ce qui a un certain risque, prenez le code. Allez en code. Copier tout. On fait copier. On quitte. Donc, on fait annuler, juste pour ne pas qu'il y ait de changements. Et là, on va aller faire le petit plus pour ajouter. Et là, on va l'appeler château du fond du trou du lac. Tiens, château du lac, du fond du lac. Alors, c'est un très grand cru. Je me bascule en code encore. Je recolle mon modèle. Je reviens. Là, on voit qu'il a gardé exactement mes paramètres. Et là, je peux aller remplir mes informations à l'intérieur, mettre des images, peu importe, et je vais enregistrer. Et là, si on bascule en mode élève, vous allez voir que, en mode étudiant, je ne vois que château du fond du lac qui est là. Je ne vois pas ma fiche modèle qui me sert à chaque fois que je vais ajouter quelque chose dans mon recueil. Pour peaufiner le recueil, n'hésitez pas à ajouter, par exemple, des régions. Par exemple, région de Bordeaux. Si je pense à ma bijouterie de tantôt, j'aurais pu dire métal précieux, métal semi-précieux. Si je suis dans des médicaments, je pourrais prendre des titres de chapitre qui sont des familles de médicaments. Donc, ici, Bordeaux, je pourrais, ici, je vais aller chercher Bordeaux. Map. Par exemple, image. Je vais évidemment être soucieux du droit d'auteur. Je vais prendre une image que j'ai le droit d'utiliser. Alors, région de Bordeaux, je n'y connais rien, vous le savez. Alors, ça serait ça, Bordeaux. Ça a l'air de toute la France. Ça ne doit pas être ça. Peu importe. Ce n'est pas important. Tiens, je vais prendre juste cette carte-là. Enregistrer. Et là, bien ici, je peux me faire un modèle. Description. Oups. Je vais chercher mon image. Ah, c'est un peu gros, hein. Assurez-vous que ça fit. Je vais aller plus petit que ça. Je vais aller à 500, par exemple. Pas de description. Mais ça à gauche. Enregistrer. Alors, j'ai ma région. Et puis là, bien, vous voyez que... Bien là, j'aimerais bien que lui devienne un sous-titre de lui. Alors, je vais utiliser la petite flèche dans un premier temps pour le descendre. Donc, vous voyez que là, il est en dessous. Et quand je vais rentrer dans lui, je vais juste aller activer la case sous-chapitre ici. Je fais enregistrer. Et là, on voit que j'ai ma région. Dans ma région, j'ai mon vin que j'ai ajouté. Et là, je peux en rajouter tout plein d'autres, là, si je veux. Et ici, en fait, je vais renommer. Là, ici, c'est ma fiche modèle. Je vais juste l'appeler fiche modèle, finalement. Elle est cachée. Et là, vous aurez compris que... À mesure que j'explore avec mes élèves ou que j'en découvre, bien, je peux en ajouter des choses. Et pour l'élève, bien, c'est toujours recueil des vins d'Europe. Et là, j'ai des belles fiches qui sont bien remplies, puis qui sont des références, là, pour mon élève. Alors, le temps avance, le temps file. Alors, on va y aller avec un dernier... Un dernier projet, enfin, un dernier livre, qui est le livre-projet. En fait, je vais peut-être juste vous en parler. Je n'en ferai pas la démonstration. Elle est similaire à ce qu'on a là. L'idée, c'est d'utiliser des livres afin de faire des cahiers de charges. Je pense, entre autres, à des programmes comme la confection de mode, vêtements sur mesure, et la bijouterie, où est-ce que vous avez des approches éminemment par projet. Eh bien, le livre lui-même peut être le projet avec ses différentes étapes. Là, si je pense, entre autres, aux étapes de la création d'un bijou, je peux avoir une page qui la demande, qui explique à l'élève c'est quoi la demande de votre client. Confirmation, on peut peut-être la flasher. Le dessin et le devis, si l'élève n'a pas à le faire parce que c'est déjà quelque chose qu'il maîtrise, on peut lui fournir un dessin et un devis. On peut ensuite y aller avec le choix des pierres. Il va y avoir des sous-chapitres. Donc, l'idée, c'est que le livre va contenir à la fois les instructions des choses à faire et les ressources. Et là, ça devient comme un cahier de charges pour votre projet. Donc, l'élève y suit. Puis, dans Moodle, je pourrais utiliser soit des étiquettes ou des listes de tâches pour que l'élève puisse cocher à quelle étape il est rendu. mais pour lui, tout est contenu, encore une fois, dans un seul livre, un peu à la manière d'un manuel, d'un guide Sémèque que vous auriez composé sur mesure pour lui et qui contiendrait des images, des vidéos, etc. Donc, voilà. J'espère vraiment que ça vous a aidé et que ça vous a inspiré pour faire des livres. C'est une très belle ressource, le livre. Souvent, je vous dirais, sous-utilisé. Donc, c'est un bon modèle.